composé en majorité d'opposants. Un acte justifié dit... La Guinée-Bissau renoue avec l'instabilité. Après les coups d'État et les multiples tentatives, cette fois, le président Bissau-Guiné, Oumaro Sisoko Mbolo, a décidé de dissoudre le Parlement par décret, composé en majorité d'opposants. Un acte justifié, dit-il, par un énième coup de force de quelques membres de la Garde nationale et les forces spéciales bissau-guinéennes. Il y a trois jours, ces deux corps militaires se sont donnés un spectacle en pleine capitale bissau-guinéenne. Motif, deux membres du pouvoir, le ministre des Finances et le secrétaire d'État au Trésor, ont été accusés de détourner l'argent du contre-viable. 10 millions de dollars, 6 à 7 milliards de francs CFA pendant leur audition à la police centrale de Bissau. Une exfiltration des affrontements. Des affrontements qui ont occasionné deux morts et plus d'une dizaine de blessés. Un coup d'État, clame Oumaro Sisoko Mbolo à chaud. Le mandat des députés est donc écourté, rompu. L'exécutif bissau-guinéen le motive par une collusion entre militaire et politique. Depuis l'indépendance du pays en 1973, 50 en pile, justement, militaire et politique se relaient au pouvoir en trois temps. Élection, coup d'État, tentative, inversement. Une énième crise institutionnelle qui rebat alors les cartes politiques dans un pays qui a connu la guerre, connu la misère, connu la galère, affronte ici la corruption. Peut-être un système à bout de souffle. Près de quatre ans après l'élection de Oumaro Sisoko Mbolo à la présidentielle, il bute encore sur le récit historique traumatisé, troué et infesté par des clans. La date des élections législatives n'est pas encore connue.